Et yo les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les 5 meilleurs spawns pour monter en arène champion. Voilà donc le premier spawn commence maintenant. Alors là c'est VerDirtyDogs, c'est un spawn où il y a full métal parce que dans cette saison ils ont enlevé un peu les voitures, tout ce qui est métal. Et du coup il y en a plus beaucoup et là c'est un spawn où il y a beaucoup de métal. Et je vais vous montrer ce spawn, il n'est jamais conteste, alors là il faut que vous spawnez sur la voiture ou sur le toit où il y a la grosse pote. Là vous allez ouvrir le coffre, donc si vous avez une air du coup vous pouvez shoot, si vous êtes arrivé avant le mec vous pouvez shoot le mec dans les airs. Voilà donc là il y a des spots d'armes un peu de partout, il y a un coffre là. Après ce coffre normalement, voilà là vous farmez tout ce métal, vous allez être full, vous avez un améliorateur pour améliorer vos armes. Là vous avez encore un coffre et là voilà, vous avez normalement un bon stuff. Alors là ce que vous allez faire c'est que vous allez, si vous avez une canne à pêche vous allez pêcher dans cette eau là parce qu'il y a beaucoup de coins de pêche. Là vous allez aller au camion, voilà. D'abord vous allez aller sous le pont, vous avez un coffre, vous fouillerez. Là vous allez au camion, vous allez le casser, après vous avez un coffre dedans, normalement le camion va vous donner 50 de métal, donc c'est déjà pas mal. Là vous avez un vortex pour rota, donc là où je pioche, vers où je pioche la caravane, Il y a un coffre incolite avec un coffre normal, donc vous pouvez aller fouiller, ça va vous mettre vraiment bien, vous serez full shield, tout, vraiment. Voilà, donc là c'est parti pour le deuxième spawn. Deuxième spawn, donc c'est un peu excentré de la map, voilà. Donc là c'est au phare, tout le monde connait à mon avis. Vous allez pas spawn en haut du phare, vous allez spawn en bas et casser, comme ça s'il y a un mec en plus qui spawn en haut, il tombera, il pourra pas sauter, il pourra rien faire le temps qu'il descende. Il prendra au moins des dégâts de chute et vous, vous aurez une arme. Excusez-moi si je bégaye, c'est le matin. Donc là vous cassez. Voilà, une fois cassé, vous avez tout qui tombe. Donc vous avez sûrement à chaque fois une mini pote avec une grosse pote. Normalement, c'est ce que je dis. Avec un peu de chance, vous avez des bonnes armes. Donc là il y a un coffre. Vous allez le faire. Vous allez roter à cette maison, logique. Vous le faites, le coffre. Vous faites celui-là aussi. Voilà. C'est où je pioche à chaque fois. Et vous faites ce coffre-là. Après, vous avez un dernier coffre. Là, il est là. Et après, vous avez fini. Vous allez roter où vous voulez. Moi, je vous conseille d'aller aux maisons. C'est parti pour le troisième spawn. Le troisième spawn, donc c'est une maison. Normalement, vous allez spawn à la maison. Mais je ne sais pas si c'est mieux de spawn là-bas. Là, c'est votre choix. C'est vous qui décidez. Donc vous pouvez spawn à la maison où je vais. Tout simplement, la maison John Wick un peu. Elle ressemble. Donc là, vous avez un camion de chill. Donc si vous avez vos minis, vous ne les buvez pas. Normalement, vous spawnez en haut là. Là, j'avais raté mon spawn. Donc voilà, ce n'est pas grave. Vous spawnez sur le coffre. Après, s'il y a un mec dans les airs, vous essayez de le shot à la air. Ce sera le meilleur moyen. Voilà. Par contre, pour les dégâts de chute, vous sautez sur la terrasse pour ne pas en prendre. Là, sur la terrasse en haut de moi. Voilà. Donc là, les emplacements des coffres sont... Il y en a un ici. Il y en a un en bas au sous-sol avec un coffre acolyte, normalement. Voilà. Là, c'est un coffre. Et là, il y a un coffre acolyte où je vise. Tout simplement, normalement. Je dis bien normalement, mais c'est sûr même. Donc voilà. Après, vous pouvez spawn sur le taux aussi. Vous avez des armes. Allez, c'est parti pour le quatrième spawn. Le quatrième spawn est donc vers le spawn ATK. Je vais vous expliquer pourquoi spawn ici. Ce n'est pas le meilleur des spawns, mais... Comme vous arrivez avant les mecs qui spawnent au spawn ATK, parce que c'est ultra courteuse. Vous avez donc peut-être une air avec de la chance. Et vous pouvez laser les mecs qui arrivent au spawn de ATK. Au spawn de ATK, ce n'est pas son spawn à lui, mais c'est... Voilà. Celui qui l'a fait découvrir aux gens. Voilà. Donc là, vous shootez. En espérant d'avoir un kill. Là, vous avez un... Un coffre. Voilà. Donc, vous le faites. Là, vous avez souvent des boîtes de mûnes. Ça peut être des grosses, des petites. Ça peut tout être. Voilà. Donc après, vous pouvez rota soit au pont où je pioche. Soit au spawn ATK. Soit à Kachicorner. Ça, c'est selon votre choix. Ou la zone. Puisque, voilà. Donc là, moi, je rota. Normalement, c'était pas mon spawn. C'est pas mon spawn. Mais avant, c'était mon spawn. Donc, voilà. Je rota à la petite maison que je vais vous montrer là. Tout simplement. Voilà. C'est cette maison là où je ping. Cette maison, je décale ici. Parce que j'ai la hauteur sur Misty, déjà. Je peux voir tout ce qui se passe. Et puis, tout simplement. Souvent, la zone est vers Misty. Ou vers Lazy. Ou vers l'autorité. Donc, je me rapproche encore plus. C'est parti pour le cinquième spawn. Le cinquième spawn est à côté du phare. Donc, voilà. Je sais pas s'il fallait le mettre. Mais je trouve quand même qu'il est pas mal du tout. Donc, vous allez spawn sur cette maison. Et là, c'est obligé. Vous allez spawn sur cette maison. Obligé. Parce que sinon, vous allez vous faire tuer. Ou vous allez être dans des difficultés. Voilà. Donc là, faut pas atterrir ici. Là, regardez. Je casse. Le coffre est de l'autre côté. Donc là, non. Faut pas atterrir ici. Parce que le temps de casser pour prendre le coffre. S'il y a encore... S'il y a un mec en l'air, vous pouvez le tuer le temps. Voilà. Là, j'ai une famasse. Boum. S'il y a un mec en l'air, j'ai atterri avant lui. Il est mort. Du coup, faut vraiment casser de l'autre côté. Voilà. Donc, après, vous avez des spots d'armes dans le coffre. Si un mec vous conteste. Là, si vous êtes conteste, normalement, il y a 4 maisons. Avec la mienne, 5. Bah, avec là où je suis, 5. Donc, normalement, vous avez tous une maison, chacun. Et là, bon, il y en a une ici. Une ici. Une là. Et où je suis, donc, il y en a une aussi. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501